Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 27 février 2020 J'espère que vous allez tous très bien Donc je vais effectuer ce tirage comme d'habitude avec le petit oracle des animaux de pouvoir Ensuite l'oracle du soleil L'oracle des astres Le tarot psychique On développera un petit peu avec le tarot Well of the Year Et puis on ira voir un petit message du tarot des anges gardiens C'est parti Alors, quelles sont les énergies générales ? Oh là ! Quelles sont les énergies générales de ce jeudi 27 février ? Et nous avons eu la carte de l'aigle En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision Je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix Prise de recul Prise de hauteur Ok Allez, on va aller voir avec l'oracle du soleil Et nous avons la carte de la liaison En fait, qui s'est retournée Donc la liaison nous parle effectivement de Comment dire ? D'échange Nous parle effectivement de couple D'échange avec quelqu'un en particulier Voilà, de relation Une relation particulière Une relation que vous appréciez tout particulièrement On peut être sur une relation amoureuse Mais également une relation très importante pour vous Il y a de l'amour Il y a de la joie Il y a de la légèreté La liaison, c'est vraiment le côté un petit peu excitant de la relation Voilà, lorsqu'on est heureux de se retrouver On voit bien en plus ces deux personnages Ces deux anges Se retrouver nu d'ailleurs Donc nu, c'est lorsqu'on se regarde avec les yeux Vous savez, de la vérité Lorsqu'on se met à nu devant quelqu'un Symboliquement C'est vraiment de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre De ne pas se mentir à l'autre Et de ne pas se mentir à soi-même C'est un peu le message que j'ai reçu là D'accord Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot psychique Donc on parle de relationnel Ah, intéressant Et nous avons la carte du sacrifice Alors, la carte du sacrifice Bon, comme son nom l'indique Peut-être qu'il va être question ici De faire le point sur une relation Et de peser le pour et le contre Par rapport au sacrifice que vous pouvez faire Dans cette relation Ou au sentiment que vous avez de sacrifier quelque chose Au détriment de cette relation Vous voyez Avec la carte de l'aigle On vous demande de prendre de la hauteur Justement pour mieux voir la situation Dans son ensemble Et d'être vraiment De voir les choses beaucoup plus clairement Avec beaucoup plus de clairvoyance ici Parce que vous pourriez être pour certains Dans l'aveuglement De cette relation D'être vraiment pris dans la joie L'excitation Et tout ce qui s'ensuit Là, on parle vraiment de sacrifice Posez-vous les bonnes questions À savoir Qu'est-ce que vous sacrifiez Une partie de vous Une partie de ce que vous aimez peut-être faire Par rapport à cette relation Donc il y a vraiment un questionnement Qui peut vous être amené À se poser pour cette journée Du joli Ok Oui, d'accord Nous avons la carte du partage Dans l'oracle des astres Qui pour moi me parle effectivement D'équité De donner De recevoir De partager Voilà Où est-ce que vous en êtes En fait Dans votre liaison Dans cette relation Que vous aimez tant Alors on peut être sur Sur Des relations différentes On peut être vraiment sur La relation amoureuse Mais pas que On peut être sur Une relation amicale Excusez-moi Je m'afflue beaucoup aujourd'hui Je ne sais pas ce que j'ai Alors Une relation amicale Mais une relation aussi Peut-être fusionnelle Avec une personne de votre famille Enfin voilà C'est une relation plutôt forte On sent qu'il y a Il y a de la passion quand même Avec la carte de la liaison On est quand même sur Sur quelque chose de passionné Avec la carte du partage C'est vraiment ça Chercher un petit peu l'équité L'équilibre Dans cette relation Peut-être vous questionner Sur Sur ce que vous Quelque part Ce que vous considérez Comme sacrifié De votre quotidien De votre De ce que vous aimez faire Peut-être De De qui vous êtes Vous voyez Il y a des questions À se poser ici Et justement On vous demande Enfin on vous conseille De prendre de la hauteur Avec la carte de l'aigle Si vous avez des choix à faire Des décisions à prendre D'y voir un petit peu plus clair Waouh La 10 de coupe Donc on nous parle effectivement De partage De bonheur Ça peut être une journée Effectivement Remplie de joie De bonheur De partage Mais il y a cette notion De sacrifice Ici Je ne sais pas pourquoi Hop L'impératrice Alors l'impératrice La fertilité La créativité On peut être également Sur l'annonce D'une grossesse Pour certains Vous allez peut-être Apprendre effectivement Une grossesse Dans votre entourage Ou peut-être Vous-même Ou votre conjointe Éventuellement Mais il y a vraiment Pourquoi pas L'annonce d'une grossesse Avec le 10 de coupe C'est vraiment quelque chose On partage ce bonheur Et on a la très belle carte Du monde ici Qui nous parle D'un épanouissement D'un accomplissement De se sentir Très bien Très protégé Alors En dos de deck Nous avons la 3 De pentacle inversée J'ai le sentiment ici Qu'avec la 3 De denis inversée On peut être Sur le fait de D'être un petit peu Comment dire Pour certains Il est possible Que vous ne souhaitez Pas faire Certains sacrifices Par rapport A une liaison Par rapport A une relation Particulière Vous avez peut-être Envie de conserver Votre stabilité Émotionnelle Ici Votre créativité Par rapport A quelque chose D'imaginaire Votre accomplissement Votre épanouissement Personnel On peut être là-dessus Mais on peut être Également Sur le fait Certaines personnes Peuvent être Au contraire Sur son nuage Voilà J'ai vraiment la sensation Que la 10 de coupe C'est vraiment le bonheur Voilà Je suis heureux Heureuse Je partage des choses Magnifiques C'est chouette L'impératrice C'est la fertilité Il y a beaucoup d'idées Beaucoup de projets Beaucoup de créativité L'imaginaire L'imaginaire travaille beaucoup Il y a des idées nouvelles Qui arrivent Avec la carte du monde Effectivement Vous vous sentez comblé Il y a vraiment Un sentiment De se sentir comblé Sauf que la 3 de denier Ici C'est comme si C'était un sentiment Que vous ressentez vous Mais qui n'est peut-être Pas partagé Par l'autre Vous voyez Il y a une forme de Voilà Il y a une forme de questionnement Qui peut vous être posé Pour cette journée Par rapport au rapport Au couple Ou tout simplement Dans une relation Par rapport au sacrifice Que vous faites l'un et l'autre Vous voyez Donc il va falloir certainement Se repositionner Prendre un petit peu de Voilà S'ancrer un petit peu Prendre également de la hauteur Pour voir les choses Beaucoup plus clairement Essayer de mettre un petit peu Son émotion Et voir les choses Et analyser les choses Peut-être différemment Parce qu'avec les yeux De l'amour Ou des émotions Ou de la joie Parfois on peut S'emballer dans quelque chose Vous voyez Donc il y a la notion De sacrifice qui ressort Quelque chose Qui vous empêche Encore un petit peu D'être totalement Totalement comblé Voilà Il y a juste Un manque de quelque chose Peut-être un rééquilibrage À faire dans la relation Mais je pense Que c'est vraiment Pas grand chose ici C'est vraiment pas dramatique C'est juste Voilà Un petit réajustement Quelque chose Une petite réflexion Qui peut être Venue Pour cette journée Voilà Une réflexion comme ça Pour voir un petit peu Par rapport aux autres Ou à l'autre D'une manière générale Voilà Quelle est ma position Est-ce que je fais trop De sacrifices Ou pas assez Ou enfin voilà Il y a Il y a un petit rééquilibrage Ici Qui peut Qui peut vous être proposé Pour cette journée Allez On va aller voir maintenant Le tarot des anges gardiens Et nous avons la 8 De l'émotion Vous attendez avec impatience Que quelque chose d'important Se produise dans votre vie Au fond de vous Vous savez que le monde A plus à vous offrir C'est probablement Le moment propice Pour changer de métier Vous installer dans une autre maison Ou une autre ville Etc Faites ce qui vous semble Être bon pour vous La vie est merveilleuse Alors pourquoi vous en privez ? Waouh Alors là C'est un très très beau message Parce que Effectivement Ça rejoint La carte du monde Ça rejoint La carte de l'impératrice Également Voilà L'impératrice C'est les idées C'est les projets C'est la créativité Si vraiment Vous souhaitez Changer de métier Par exemple Vous vous lancez Dans quelque chose d'autre Alors oui La question du sacrifice Va certainement être posée Par rapport à une relation Vous voyez Donc il y a des questionnements Qui peuvent vous être Qui peuvent vous amener En tout cas pour cette journée A reconsidérer un petit peu Votre Votre engagement D'un point de vue général Par rapport à Par rapport à quelque chose Qui vous vraiment Vous Vous comble Voilà J'ai vraiment la sensation Qu'il y a Il y a un projet Quelque chose de créatif Qui peut vous amener A vous accomplir Voilà Et là On vous invite Vraiment A profiter La vie est merveilleuse Alors pourquoi Vous en priver Si vous vous posez Des questions Ne soyez pas Comment dire Ne soyez pas Sur la réserve Voilà Redéfinissez peut-être Vos priorités Rééquilibrez Certaines choses Mais ne vous sacrifiez pas Voilà C'est un petit peu ça Le message de cette journée C'est à Pensez à vraiment Ce que votre âme Vous invite à vivre Voilà Si vous sentez Qu'il y a quelque chose Qui vibre Un projet Allez-y Une opportunité Qui se présente à vous D'un point de vue émotionnel Et accomplissement C'est vraiment C'est l'idéal Voilà On a très jolie carte Pour cette journée Voilà J'en ai terminé Avec votre guidance J'espère que celle-ci Vous aura plu Si ça vous parle N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour les personnes Qui souhaiteraient Une guidance privée N'hésitez pas A aller faire un tour Sur mon site Julieguidance.com Il y a toutes les infos dessus Et puis Moi je vous souhaite De passer une excellente journée Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt